Salut à tous les cafardignos, j'espère que vous allez bien. J'espère que ceux qui ne sont pas abonnés surtout vont s'abonner immédiatement et laisser une pluie de likes sur cette vidéo. Tuto flash sur la nouvelle cache 2019. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle le giveaway en cours avec 100€ de skin à gagner plus une sorisoi. Sur les 100€ de skin, il y aura 10 gagnants qui pourront choisir un skin d'une valeur de 10€ que j'organise sur Twitter. Voilà, vous avez tout dans la description. N'hésitez surtout pas à venir sur mon compte Twitter participer à ce concours. Une flash que j'adore pour une situation de retake en B. C'est là, vous vous bloquez sur le corner et là, bien évidemment, sur la plaque métallique, vous avez un tout petit point blanc. Vous restez ici, vous faites un jump throw tout simple. On peut le voir, I dab, c'est un kill facile. Et bien évidemment que les mecs dans la vente seront également blancs. Quand vous êtes checkers, bien évidemment, en défenseur aussi au niveau du side, c'était une flash classique, mais qu'on refait avec des repères maintenant sur la nouvelle cache. La dernière fleur, tout simplement. On sera blanc dans la zone. Bien évidemment, faites gaffe. Au long distance là-bas, des lignes à wap, par contre, ça va être difficile. Une phase de jeu que j'aime beaucoup aussi, c'est une fois que les terreaux mettent la smoke ici et la mollo, c'est reprendre le checkers. Et là, une petite flash super intéressante, c'est que vous mettez sur l'arrière du BP ici et vous visez là en plein milieu. Et vous envoyez votre pote se régaler avec cette petite flash, tout simplement. Flash pour rush le B désormais, c'est une flash départ. J'appelle ça une flash départ parce que c'est tout le temps la flash qui donne le départ du rush. Vous allez vous bloquer ici, tout simplement, et vous visez la plaque métallique en plein milieu à l'entrance B. Comme vous pouvez le voir, un mec ici serait blanc. Et pareil pour tous ceux qui auraient une visu au niveau du B, on va tester ça immédiatement. Les potes qui auraient hauteur et tout ça, superbe flash. Une phase de jeu que j'aime beaucoup aussi, c'est la Berry-Tech, de reprendre le B-Lobby, une flash très classique pour le coup. Vous mettez au fond du R2-D2, cette pose s'appelle R2-D2 pour ceux qui ne savent pas. Et vous visez tout simplement la plaque métallique ici. Mettez une flash pour votre pote. Voilà, c'est une instance pour le B-Lobby. Bien évidemment, alors faites très attention, elle est faite pour flasher ici et ici, pas le mec qui est là. Si vous voulez flasher ici, ça sera une flash qui va être beaucoup plus longue et pour le coup, il ne va tout simplement pas flasher les mecs qui sont là-bas. Et personnellement, je préfère mettre une flash comme ça et décaler cette zone ici et ne pas prendre le risque de décaler large là-bas. Personnellement, c'est mon choix. Si vous voulez allonger la flash, vous faites juste un petit step en plus, comme ça. Et là, pour le coup, lui, il sera blanc comme vous pouvez le voir. Mais par contre, tous ceux là-bas ne seront pas blancs. Personnellement, je préfère la première. Une flash boost, ce que j'appelle une flash boost, c'est pour booster les stats de vos coéquipiers. C'est le principe de cette flash, c'est une flash support tout simplement que je faisais avant sur le gros mur et que maintenant prend tout sans sens avec le mur qui est tout simplement rabaissé. C'est une flash tout simplement ici. Et comme vous pouvez le voir, tous les terreaux seront dans l'incapacité de pouvoir rusher vos coéquipiers. Et donc, vous venez en aide à vous copier juste avec cette simple flash et vous pouvez la mettre de très loin, même ici par exemple. Une phase de jeu très commune, c'est la prise de la Panta. Quand vous êtes terreau et pour flasher vos potes qui seraient potentiellement au niveau de la caisse blanche et qui veulent être décalés par exemple, ou sur le store en haut, c'est de vous bloquer ici contre le mur et de viser le muret tout simplement. Voilà, l'edge du muret. Et comme vous pouvez voir, tous les mecs Panta seront blancs. Il ne faut pas oublier que même si vous flashez, les longues distances ne le seront que très très peu. Donc même s'il y a un AWAP ici, n'espérez absolument pas que le gars soit blanc. Si vous voulez flasher un AWAP très très loin, il n'y a pas de secret et il faut le flasher comme ça. Là, le mec sera blanc. Quand vous êtes dans cette situation totalement compliquée, que vous vous faites rusher un petit peu partout, vous voyez les mollos partir sur le BP, ce que vous pouvez faire pour vous sortir un peu de cette situation difficile, c'est de flasher ici sur le ventilateur très fort et elle revient en plein milieu. Ça peut vous permettre de gagner du temps pour les rotations et surtout de piquer sur la flash derrière. Une deuxième flash quand vous êtes dans cette situation très difficile, au lieu de flasher comme ça parce que maintenant, par exemple, le round d'avant, vous l'avez faite et maintenant qu'ils l'attendent, vous pouvez tout simplement flasher ici. Elle va popper derrière la triquesse. Vous pouvez flasher dessus et tous les ennemis seront blancs parce qu'elle pète tout simplement devant eux et vous, elle est dans votre dos, donc vous pouvez tout simplement rusher dessus. Une flash pour la prise du main, très classique encore une fois, mais comme les repères ont changé étant donné l'ajout de cette nouvelle caisse, voici le nouveau repère. Donc pour flasher, le A au-dessus au niveau de la bande, moins rouge que le container. Vous allez flasher comme ça. Ça fait une instant dans le main, comme ça vous pouvez tout simplement clear le main et tout le monde est blanc, même les mecs au fond. Une flash pour la prise du BPA, tout simplement, quand vous voulez attaquer le BPA et flasher. Étant donné que maintenant, ils ont rapetissi tous les gros murs, etc., vous avez juste à flasher au-dessus, ici comme ça. Et comme vous pouvez le voir, les mecs sont totalement blancs et ça flashe absolument toutes les zones, toutes les zones du BPA. Donc voilà, même les mecs triquaises qui regardent ici, tout pète au-dessus d'eux comme vous pouvez le voir. Même les mecs QBP ici, tout le monde est blanc. Donc voilà, la prochaine God Flash, on l'appellera la Zero celle-là. Avec la nouvelle Cache, il y a une ouverture maintenant au niveau du Checkers. Et comme vous pouvez voir, on le repère ici, on est sur le mid avec la lampe ici. Et vous pouvez tout simplement flasher pour aider vos potes qui vont se taper dans le mid au niveau de la Panta ou au niveau du Z ou même au niveau de la Venn si vous avez boosté votre pote et que vous voulez qu'il fasse des kills. Alors moi, je ne veux pas que vous flashez comme ça. Il faut faire exactement la même chose, mais on jump throw tout simplement pour utiliser la Skybox pour qu'elle pète beaucoup plus rapidement et qu'elle blanchit tous les gars sur le mid. Allez, on refait un test. Vous pouvez voir, les mecs sont blancs. Une phase de jeu que j'aime beaucoup, c'est la reprise de la porte. Quand vous savez que les Terros ont une tendance à venir vous agresser portes et vous faire un petit peu chier, vous pouvez tout simplement faire un Flash Pick Portes en vous collant au niveau du baril, flasher au niveau de la lampe ici. Votre pote va ouvrir la porte, il pique dedans et il se la régale tout simplement. Une phase de jeu que j'aime beaucoup en tant que défenseur du B, une petite Flash super intéressante que les Terros ne voient pas arriver. C'est surtout ça qui est important. Donc pas les Flashs comme ça que les gens voient arriver. Vous allez vous mettre au niveau du défaut ici quand vous piquez et après vous allez flasher à la dernière barre ici comme ça et vous piquez sur votre Flash parce qu'en fait cette Flash arrive au niveau du Headshot, au niveau de la rivière et donc personne ne la voit arriver et vous pouvez pique tout simplement dedans. Alors une Flash toute simple pour prendre le middle, pour aider votre pote à pique par exemple sur votre Flash, si c'est un sniper ou quoi que ce soit. Donc ne flashez pas comme ça de manière aléatoire parce qu'en fait il y a des vitres et ça flashe tout simplement votre teammate. Donc il faut vraiment que vous flashez de manière à ce qu'il ne soit pas blanc. Donc au-dessus ici, voilà, au-dessus de la grande bande de ferraille et pas au-dessus des vitres. Comme ça il peut pique et se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de kills. Si vous êtes porte et que vous voulez sortir au niveau du BPA avec une petite phase de jeu, une petite Flash sympathique, vous vous mettez dans l'angle, vous flashez tout simplement au niveau de la flèche, vous flashez, vous ouvrez, ça pète et vous cartouchez tout le monde. Voilà les amis, cette vidéo prend fin. J'espère que ce petit tuto Flash vous aura été super utile et que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un like. Je vous rappelle le giveaway pour vous remercier de tout votre soutien. Les 80 000 abonnés, c'est l'objectif principal, en tout cas le plus rapidement possible. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501